Alors, je l'avais dit la fois dernière sur ce plateau, c'est que l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo est passée de la rubrique société pour migrer vers la rubrique politique. Et on a vu un certain nombre de sorties, notamment celles des avocats qui se sont crépés les chignons. On a vu les politiques, aujourd'hui l'affaire s'est transportée dans les salles de rédaction, ce qui devient un peu plus complexe. Ça devient un imbroglio dont on aura la peine à démêler. Nous avons en face de nous deux tendances. Une tendance qui pense que le principal inculpé, c'est-à-dire Amogou Bélinga, est présumé innocent. La deuxième tendance pense que Amogou Bélinga est présumé coupable. Les deux tendances disent la même chose, celle de savoir répondre à la question fondamentale. Qui a tué Martinez Zogo ? C'est la question qui reste posée au-delà de tout ce que cela comporte. Des confrontations d'idées, des confrontations des clans et des tendances. Parce qu'effectivement, nous sommes arrivés, et le journal Kalara, d'ailleurs, dit aujourd'hui, le rouleau compresseur enclenché à l'encontre d'Amogou Bélinga. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a un rouleau compresseur qui veut écraser Amogou Bélinga. Lequel rouleau compresseur ? Qu'on ne sait pas, ils ont parlé d'une autre enquête qui a été initiée par la gendarmerie, au-delà de l'enquête que le pouvoir politique, c'est-à-dire le président de la République, a demandé. Donc nous sommes ici dans une... Mais ça va concerner d'autres affaires, il faut le préciser. Voilà, une autre affaire qui est celle-là qui l'oppose au fisc. Donc nous sommes ici dans un imbroglio, dans une affaire qui risque de devenir comme celle de Frank Kafka. Une affaire kafkayenne où on aura de la peine à avoir la solution. Ce que nous disons, c'est que nous avons les yeux rivés vers la justice de ce pays, pour que la vérité soit faite. Si la vérité des hommes, si la vérité des individus est nue par les amitiés et les inimitiés qu'on peut avoir entre les uns et les autres, nous pensons que la vérité de notre justice, c'est une vérité vraie. Et que cette justice va répondre à cette question fondamentale qu'on se pose depuis qu'on a découvert le corps sans vie mutilé de Martinez Zogo. Qui a tué le chef de chaîne d'Amplitude FM ?